bonjour à vous tous à vous toutes c'est maddy alors aujourd'hui j'avais envie de faire un test un petit peu avec mon jeu de haut là ça s'écrit à chaud ou h on peut lire dans les deux sens pour ceux et celles qui me demandent je vais vous montrer voilà c'est ce jeu là donc voyons qu'on peut le on peut le mettre dans les deux sens pour apparemment c'est quand même ou h un bon peu importe et donc j'avais envie de demander à ce jeu un petit peu par rapport à manu voir un petit peu comment le jeu le perçoit avec voilà au niveau psychologique avec le côté psychologique donc voilà c'est un jeu en fait qu'on utilise vraiment beaucoup dans la psychologie et donc j'avais envie de savoir un peu plus par rapport à manu si le jeu peut nous donner quelques informations un peu comment il fonctionne éventuellement s'il prend des substances illicites comme on dit ces éléments du n'est ce pas parce qu'il ya quand même beaucoup de gens qui disent que voilà il est poudré en moi je sais pas je j'ai étudié j'ai pris des cours de psychothérapie à une époque donc je me suis farcis tout le programme des problèmes psychologiques il y avait justement un chapitre sur les drogues et ben normalement c'est plutôt la pupille qui est rétré pardon qui est dilatée or j'ai pas remarqué ça chez notre ami manu et normalement ce sont des gens qui ne se contrôlent pas or lui il est toujours en contrôle bon alors je sais pas j'ai un doute mais on va regarder ce que dit le jeu si effectivement s'il ya un problème psychologique chez lui voire autre chose alors que peux tu me dire sur la personnalité de manu donc on va mettre des cartes on va déjà coupé comme ça voilà sans trop garder la coupe pas très intéressante et on va aller chercher donc manu son profil psychologique donc on va mettre 4 pour voir ce qui sort comme ça voilà bien que vous voyez voilà et on va même aller mettre des tout de suite l'autre jeu en perspective donc celle ci ce sera ici petit peu grande à prendre en main ces cartes là là et voilà on va voir ce qui va nous révéler alors un lien avec le chef ah ben ça lui va bien effectivement alors ça peut vous la dire déjà tout de suite la première carte ici c'est que effectivement il tient il est dans le contrôle là voyez c'est très c'est très physique cette carte là il est il sert en fait très rigide dans le fait de ciré comme ça la la corde bon donc si bien le chef qui qui tient le vraiment les son pouvoir d'une main ferme alors j'ai les questions de miroir ici habitude habitude miroir ok pour l'instant j'ai pas trop d'idées ce que ça vous le ce que ça peut vouloir dire c'est possible ça peut peut-être vouloir dire qu'il a l'habitude de ça peut être légo ça ouais habitude d'avoir un égo important par exemple on se regarde dans le miroir il ya ici une contrainte par rapport à une séparation ici et la quatrième on va la mettre en dessous au jeu le viol ici on va écouter je pensais pas que ça se retirait comme ça moi ne m'attendais pas du tout à cette carte là mais alors pas du tout bon je crois que je mettrai cette vidéo là aussi dans les open mind parce qu'elle commence à être un peu sulfureuse on va dire je sais pas du tout ce qu'il sait puisque ça peut être ici on va voir là je comprends là je comprends la moins et la moins bah écoutez on va recouvrir on va voir ce que ça veut dire alors on va regarder les contraintes ici et alors le viol j'aime pas du tout cette carte là mais alors vous leurs contraintes pourquoi contraintes et là pourquoi j'ai ça quand même homosexuel à ça c'est curieux je m'attendais pas non plus à cette carte là voyez alors ça peut vouloir dire alors ça par contre je peux l'interpréter ça veut dire qu'il peut être contraint de se séparer de quelqu'un qui serait plutôt homosexuel donc ça voudrait dire que lui aussi il n'est donc ça veut dire que c'est quelque chose qui serait caché par contre la viole c'est pas bien du tout ça stop stop avec de l'eau je comprends pas cette carte là ces deux cartes là on va les regarder ici ce que ça peut être bon là il ya un côté effectivement qui peut montrer un côté caché qui est bon voilà quoi oui contrainte de se séparer par rapport à une relation homosexuel qui peut effectivement lui apporter des ennuis là ouais bon alors viol là par contre ça j'avoue que je m'attendais pas ça alors qu'est ce que c'est que ça est ce que c'est des histoires de pédocriminalité moi ça me fait penser à ça si confusion ici et là j'ai un bois à l'est stop et à l'est pourquoi je la carafe avec l'eau aussi stop il est peut-être quand même vous savez que les histoires de pédocriminalité c'est ça touche aussi enfin ça touche surtout plutôt les les personnes haut placées à vous savez dans l'affaire du trou à ce type là il avait apparemment été protégé par un juge ou plusieurs juges je sais plus puisque il avait été pas pas été mis en détention tout de suite donc moi je crois beaucoup que les pédocriminels sont protégés en haut lieu parce que parce que justement en haut lieu donc les gens importants et bien ces gens là sont aussi pédocriminels malheureusement donc or manu pourrait très bien être en relation ici avec ce genre de personnes des personnes qui demandent par contient comme stop je pense que le stop il est plutôt à mettre ici mais la carte de l'eau je ne m'explique pas je sais pas si je pourrais tout interpréter on va remettre une carte alors là et là ce que ça peut être encore une fois je cherche à savoir les choses cachées ou la personnalité cachée de manu bon là on a un truc intéressant là aussi là on est vraiment en train d'aborder des choses très très on va dire brûlante et là je vois pas ce que c'est que c'est tout là de l'eau est allé dans un bois alors ça peut être un lieu caché c'est à ça que ça fait penser moi par contre ce confusion viol là et là stop ça peut être une substance illicite peut-être là on va regarder tout de suite s'accrocher s'accrocher donc à la notion ici de plaisir ou de loisir ça peut être une addiction si quand même un c'est quelque chose qu'on a qu'on a comment dire qu'on ingurgite voilà j'ai cherché le mot ça peut être une question d'addiction ici et là se vanter ou là se vanter se vanter par rapport à à des choses mortifères bon bah dites voir qu'est ce que c'est que ce qu'est ce que profil que je suis en train de ressortir victime et là c'est militaire on est en train de partir dans autre chose on est en train de partir dans autre chose bon je vais peut-être laisser ces deux cartes là ensemble de côté parce que bon si vous avez des idées vous pourrez toujours mes communiqués je vois pas trop là il ya là ça me parle plus parce que c'est se vanter par rapport à éventuellement à des morts donc ça peut être ce qu'on appelle son femme plan mortifère et là là je ne sais pas donc on va voir c'est ça pour moi c'est un psychopathe donc voilà quoi psychopathe ils se vantent effectivement d'avoir fait des victimes oui c'est ça semble moi je me souviens c'était il ya donc en 2017 où j'étais partie voter pour les présidentielles j'étais dans la file d'attente donc puisque voilà c'était consulat et il y avait une personne devant moi qui était en train de qui était complètement énervé qui était en train de de critiquer filon à la fin le fameux scandale du comment on appelle ça du pénélope gates voilà quand on dit oui il exagère il n'est pas honnête enfin je sais plus qu'elle était en train de dire enfin elle était en train de critiquer oui moi je vais voter pour macron il est bien etc et là je me suis tourné mal je l'ai regardé et je me suis dit j'ai rien dit mais je me suis dit non macron il est pas bien quand je vois sa tête quand je vois ses yeux j'ai aucune confiance en lui d'ailleurs j'ai voté pour filon à l'époque mais n'a jamais inspiré confiance parce qu'il a un visage il a des yeux qui sont extrêmement froid et c'est complètement pour moi c'est un psychopathe voilà bon alors peur et alors peur et infirmière bon alors ça peut être éventuellement peur par rapport aux questions de sanitaire ça quand même il n'est pas tranquille il n'est pas tranquille aux questions sanitaires là c'est ça c'est le l'infirmière qui fait la piqûre vous voyez ça vous voyez bien les cartes voilà on va les bouger un petit peu donc il n'est pas tranquille et alors la victime alors j'ai de l'eau ici et ferme ben je sais pas ça c'est des cartes mystères pour moi je sais pas je sais pas ce que c'est à attendez si j'ai une idée c'est que ça c'est oui bah oui évidemment suis-je bête c'est l'armée face et l'armée non c'est pas l'art c'est l'armée c'est le la répression policière ça qui peut faire des victimes et ça ça peut être alors la mer alors on va voir un petit peu ce que ça peut être ici en fait c'est en train de voir un petit peu si vous voulez son profil psychologique aussi un petit peu tout ce qui est là à l'intérieur de lui qui peut le tracasser 1 je suis en train de regarder tout ça à moi on a des choses intéressantes quand même alors homme c'est lui la clé dans une serrure ouais bon ok et alors ça peut montrer éventuellement les questions de sécurité ici ferme avec de l'eau je ne sais pas faire au bord de la mer tu apprends et sera de faire un peu à récupérer le récapitulatif lutte de pouvoir j'ai la salle de bain bon ok lutte de pouvoir de l'eau ici et là pour pas pourquoi j'ai la salle de bain ici ça peut être et un accident alors ça je comprends par contre la salle de bain je la comprends pas alors elle est peut-être sorti comme ça il fallait pas qu'elle sorte on va peut-être la retirer allez parce qu'elle ne parle pas dont je l'enlève par contre celle ci c'est tout qu'elle va mieux lutte de pouvoir je vous expliquerai après un ferme ici oui la salle de bain à mon avis elle n'est pas dans ce contexte là n'est pas elle n'est pas adéquate par contre ici on va les voir bon après je vous dirai ce que ce que je pense de tout ça d'accord je suis ferme je comprends pas ce que c'est pourquoi j'ai ferme femme j'aurais compris mais ferme danger ok alors ça peut être enfermé ok bon alors j'ai des petites choses intéressantes donc on a ici quelqu'un qui est dans l'ego un regard dans le miroir bon pas besoin d'expliquer trop c'est son habitude voilà et ici quelqu'un effectivement qui est qui est un chef qui enfin tout cas qui se à l'ego pour être dans la dominance dans la domination et cycle le fait de d'avoir c'est ce lien là que qui est tordu donc qui nécessite beaucoup de force 1 donc un chef effectivement qui a des tendances au mot bas c'est clair il a dû avoir une relation ici contrainte de s'en séparer ou contrainte de d'être dans la distance en tout cas ici on l'a bien ici ici quelqu'un qui n'a pas peur d'envoyer la police pour faire des victimes quelqu'un qui peut essayer de ou plutôt non qui sait qui n'essaient pas quelqu'un qui s'accroche à éventuellement une assistance illicite parce que je vois pas trop comment l'interpréter sinon il ya le fait de s'accrocher quelque chose qui appelle qui appelle du pardon qui apporte du plaisir ou de la joie là c'est ça fait penser aux drogues c'est vrai ici quelqu'un qui n'a pas peur de se vanter d'avoir fait éventuellement des morts ou d'avoir une responsabilité à ce niveau là ici il a également quand même peur quelque part il n'est pas tranquille par rapport aux questions sanitaires alors ici on a d'autres choses intéressantes c'est qu'il peut avoir de l'affection pour une personne malade et je me demande si c'est pas sa femme donc ici je fais une petite coupure parce que le téléphone a sonné bon donc je reviens alors ici il peut y avoir donc de l'affection pour une personne malade qui serait même en danger ça peut être sa femme et donc il a le plan de l'emmener au bord de la mer à une ferme au bord de la mer en tout cas un institut au bord de la mer par exemple ça ça le tracasse alors ici dans la lutte de pouvoir il y aura un accident et là homme alors c'est comme s'il ya une recherche de sécurité quand même de rentrer chez lui ou d'aller ouais d'aller quelque part ici et donc ces histoires de viol et ben je sais je peux pas trop vous les interpréter je sais pas j'ai pas trop envie d'aller explorer non plus ce genre de voilà ce que les cartes me disent mais ça me fait penser quand même à la pédocriminalité donc on ira peut-être pas plus loin dans ce domaine là en tout cas il peut être en relation avec ce genre de personnes ça c'est possible ou alors il en connaît quelque part il ya une confusion donc j'ai pas l'impression que comment dirais-je j'ai pas l'impression qu'ils défendent particulièrement ces gens là mais en tout cas il en connaît ouais alors moi donc que vous dire d'autres ben on va essayer d'en remettre encore une autre une chose intéressante au niveau de son sa personnalité quand même à la ce qu'on peut encore voir autre chose un petit profil psychologique sympa enfin sympa c'est beaucoup dire un sympa par rapport à ce qu'on peut en voir mais alors absolument détestable par contre voilà alors résister donc résister bas si on lui résiste lui il sera le serpent donc il mordra voilà il déteste qu'on lui résiste vous l'avez ici quand il résiste c'est le serpent donc il est très vénimeux alors parce qu'on peut vous une question éventuellement est allé ici ben je pense qu'il ya des endroits secrets dans lesquels il va ah oui tiens je vous ai pas dit ça et des endroits secrets dans lesquels il va tiens on va l'explorer ça en espérant que je tombe pas encore sur des choses bizarres là où est ce qui peut aller tiens dans des endroits cachés ça peut être le futur en tout cas c'est dans ses pensées à l'étranger à il va les rejoindre le les moutons là eh ben il pense à partir à l'étranger à l'abri dans un enclos où sont gardés alors garder les moutons ça veut dire en fait aussi il rentre au bercail quelque part bon donc quelque part dans son esprit eh bien il veut partir il veut aller se cacher en sécurité ici dans un enclos prothésés eh ben voilà écoutez on a appris plein de petites choses sympa sur manu je trouve que cela est intéressante quand même m'a fait un petit peu rire quelque part mais bon voilà quelquefois j'ai mauvais esprit aussi un mais c'était déjà ressorti une fois que le riz je sais pas si vous souvenez mais en tout cas il a une relation et si tient une relation cachée et dont il a dû se séparer ou en tout cas qu'il doit être un petit peu à distance ok voilà bon ben on va arrêter la vidéo là ça fait déjà 20 minutes ce qui me semble intéressant aussi c'est que sa lutte de pouvoir ici donc ça c'est là la bonne nouvelle on va finir là dessus c'est que par rapport à sa lutte de pouvoir il y aura un accident donc celle ne sait pas lâche je suis plus en voyance que en par rapport à sa personnalité mais les choses ne vont pas se passer comme il l'a prévu un lieu de pouvoir donc il n'atteindra pas son but ça va se casser la figure voilà ben merci je voulais essayer de donc ce petit ce petit test avec le jeu de haut pour voir un petit peu si on pourra des informations intéressantes sur manu et bien c'est pas mal va vous dire ce que vous en pensez à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir